Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette septième édition du Forum Saint-Laurent organisée par nos partenaires, la chère Raoul Dandurand de l'UQAM, l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval et le Cérium de l'Université de Montréal. Je m'appelle Frédéric Mérard et bien que je sois directeur scientifique du Cérium et bienvenue professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Je vous parle en direct de Munich en Allemagne pour cette table ronde, ce panel qui va porter sur la question suivante, l'architecture européenne de sécurité mise à l'épreuve. Alors, je participe au Forum depuis sept ans maintenant et chaque année, j'insiste pour que nous ayons une table ronde qui porte sur la sécurité européenne. Généralement, c'est un sujet qui ennuie un peu la plupart de mes collègues et donc, je dois, comme je le disais, insister pour qu'il figure au programme. Je crois que cette année, on peut dire qu'il en est tout autrement et je ne pense pas qu'on puisse s'en réjouir en raison, évidemment, de la crise en Ukraine. Donc, une table ronde qui porte sur la sécurité européenne va évidemment parler beaucoup de l'Ukraine, mais pas seulement de l'Ukraine. Nous allons nous pencher sur les conséquences de cette guerre sur l'OTAN, sur l'Union européenne, sur d'autres organisations internationales qui sont impliquées dans l'architecture européenne de sécurité. Pour ce faire, j'ai le très grand plaisir d'avoir avec moi trois personnes qui sont des praticiennes, mais aussi des personnes qui réfléchissent, des universitaires sur la question de l'architecture européenne de sécurité, qui ont joué des rôles clés ou qui ont apporté des contributions intellectuelles importantes sur le sujet. Je vous les présente immédiatement. D'abord, en direct d'Ottawa, je crois, Carrie Buck, diplomate canadienne chevronnée, qui a eu de nombreux postes à Ottawa et à l'étranger et qui, notamment, a été l'ambassadrice de notre pays auprès de l'Alliance atlantique à Bruxelles. Bonjour, Carrie. Bonjour, merci. Ensuite, de Washington, mais la plupart du temps, il se trouve à Bruxelles, Camille Grand, qui est secrétaire général adjoint de l'OTAN, donc de l'organisation atlantique, où il a une responsabilité particulière pour les investissements de défense. Bonjour, Camille. Bonjour, Frédéric. Et, finalement, mais pas la moindre, ma collègue et amie, Stéphanie Hoffman, qui est à Florence, si je ne me trompe pas, où elle est professeure de relations internationales à l'Institut universitaire européen et l'autrice de nombreuses publications et ouvrages sur l'OTAN et sur l'Union européenne. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Alors, nous allons commencer avec une première série de questions, ensuite à engager un dialogue entre nous trois ou nous quatre et, finalement, ouvrir une période d'échange avec celles et ceux qui nous suivent et que je remercie en passant. D'abord, peut-être commencer, Carrie, inutile de revenir sur la guerre en Ukraine dans tous ses détails, mais je vais commencer par vous demander quels ont été, jusqu'à maintenant, les impacts de cette guerre en Ukraine sur l'OTAN. Et j'ai envie de vous demander aussi sur l'Organisation des Nations unies ou sur la diplomatie internationale, puisque c'est un sujet aussi que vous avez beaucoup travaillé et que vous suivez de près. Merci, Frédéric. Alors, et merci pour l'invitation. Je suis ravie de me trouver parmi collègues et amis à parler d'une question qui me préoccupe ces jours-ci. Alors, il est vraiment trop tôt, je pense, pour faire des prédictions fiables sur la façon dont la guerre va se terminer. Et donc, il est beaucoup trop tôt pour dire avec certitude quel impact à plus long terme la guerre aura sur soit l'architecture européenne de sécurité ou bien l'ordre international. Mais je vais tenter à la fin de faire des prédictions quand même. Mais il est plus facile de tirer des conclusions sur les faits immédiats et à court terme de la guerre sur l'OTAN, les Nations unies et la diplomatie. Je vais donc commencer par là, comme vous avez demandé. À court terme, il est très clair que la guerre a atteint le contraire des intentions de Vladimir Poutine. Elle a revigoré l'OTAN, la replaçant au sommet de l'agenda, de la politique étrangère. Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cela n'allait certainement pas de soi. Vous vous souvenez que l'OTAN venait juste de traverser une période assez difficile qui avait ébranlé sa crédibilité avec une retraite désastreuse de l'Afghanistan, de sa mission en Afghanistan et des États contre l'unité de l'OTAN par l'ancien président américain. Mais la réaction de l'OTAN à cette guerre a été rapide, unifiée et robuste. Bien que le président Zelensky ait critiqué, à juste titre, je pense, les alliés de l'OTAN pour ne pas avoir fourni suffisamment d'armement avec une rapidité suffisante, la profondeur et la force de la réaction internationale des alliés de l'OTAN ont constitué, selon moi, un véritable changement de cap par rapport à ce qui s'est passé en 2014, suite à l'invasion de la Crimée. En 2014, moi, j'ai travaillé en tant que diplomate canadienne avec d'autres membres du G7 et de l'OTAN, etc., et de l'Union également, à coordonner la réponse internationale. Et je dois avouer que je n'attendais pas une réaction aussi robuste, et je suis vraiment heureuse d'avoir que j'avais tort. Mais comme pour l'OTAN, l'Union européenne a également une réaction beaucoup plus robuste qu'en 2014. Et je sais que mon collègue, Dr Hoffman, va parler de ça. Mais un des changements de politique de l'Union européenne a eu lieu et qui pourrait, je pense, finir par avoir des implications à plus long terme pour l'OTAN. Au moment même où la guerre a commencé, l'Union était en train de négocier le combat stratégique et la définition de l'autonomie stratégique européenne faisait partie intégrante de ces négociations. Une préoccupation de longue date concernant la notion, cette notion d'autonomie stratégique était qu'elle ferait double emploi avec le rôle de l'OTAN et pourrait mettre l'OTAN de côté. Mais je pense qu'en raison de la guerre, il était clairement entendu au sein de l'Union que, bien si l'Union devait renforcer ses capacités militaires, l'OTAN est le chef de file lorsqu'il s'agit de décider de réponses militaires collectives, en moins à la réaction de cette guerre, mais ça peut avoir des effets, des impacts à plus long terme, à solidifier, renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, mais aussi de mieux comprendre les rôles relatifs des deux organisations. En ce qui concerne les Nations unies, le président Zelensky s'est montré très critique envers le Conseil de sécurité en demandant où est la sécurité. Je pense que les lignes de faille, si on dit intégrées, dès le départ dans la structure du Conseil de sécurité de l'Union ont été mises à nu. Certains collègues qui sont actuellement aux Nations unies m'ont dit que le Conseil de sécurité est désormais mort. Mais cela ne signifie pas que l'ONU elle-même est morte. Imaginez la réponse humanitaire à la guerre en Ukraine sans le haut commissariat des Nations unies pour les affichiers ou le programme alimentaire mondial. Je pense qu'elle serait beaucoup plus lente, moins efficace. Imaginez la poursuite des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sans la Cour pénale internationale, qui bien qui n'est pas un organe de l'ONU a été négociée au sein de l'ONU, ou bien sans la commission d'enquête qui a été lancée par le Conseil des droits de la personne, droits de l'homme. Alors, bien que le Conseil de sécurité des Nations unies a peut-être atteint un moment de Ligue des nations où son incapacité à assurer la sécurité collective a saper sa crédibilité et pourrait peut-être conduire à sa disparition, l'ONU dans son ensemble est un élément nécessaire et utile de la réponse internationale à la guerre en Ukraine. Troisièmement, en ce qui concerne la diplomatie, je vois deux impacts immédiats. Tout d'abord, la guerre a nécessité une coordination diplomatique très profonde, très rapide et étroite entre un grand nombre d'États dans de nombreuses forats. L'OTAN, l'ONU, l'OSC, le G7. Je pense que ce travail diplomatique a été un succès. Ils ont pu maintenir l'unité des objectifs et des messages. Mais même trois mois après le commencement de la guerre, mais comme je vais dire plus tard, cette unité d'objectifs et de messages va être très, très difficile à maintenir. Un autre impact de la guerre, je pense qu'il a servi de catalyseur pour que les États-Unis démontrent qu'ils sont toujours prêts à agir en tant que leader international, ce qui manquait à l'ère Trump, mais n'était pas aussi clair au début de l'administration Biden. Mais je pense que c'est là où je vais être un petit peu plus audacieuse. Je pense que l'analyse ne peut pas s'arrêter à l'impact à court terme de la guerre. Il y a des impacts plus importants et à plus long terme. Pour moi, la guerre en Ukraine est un des moments charnières de l'histoire où les éléments fondamentaux des relations internationales vont changer de façon dramatique. Une crise qui va redistribuer les cartes, produisant une réorganisation fondamentale du système mondial. On ne peut pas cerner à ce stade-ci quel sera ce nouveau système, mais ça va être un changement assez profond, je pense. Alors, je vois trois grands impacts potentiels, j'insiste sur le mot potentiel, à plus long terme pour l'OTAN, les Nations unies et la diplomatie. Premièrement, il y a un risque de créer ce que j'appelle la forteresse euro-atlantique. Alors, si les relations euro-atlantiques ont pu être renforcées à la suite de la guerre, je pense que nouveaux types d'isolationnisme pourraient apparaître à moyen terme. Alors, la première réaction internationale à l'invasion, par exemple, à l'Assemblée générale des Nations unies a été assez unie entre plusieurs régions géographiques, bien au-delà de soi-disant Occident. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que cette unité va être très difficile à maintenir. Et si plusieurs États de l'Occident, en dehors de l'Occident traditionnel, excusez-moi, ont voté en faveur de la résolution de l'ONU et ont imposé des sanctions, est-ce que de nombreuses grandes démocraties ont choisi de rester neutres? L'Inde, le Mexique et le Brésil, par exemple. Alors, je pense qu'à l'avenir, le monde risque de se diviser plus profondément entre l'Ouest et l'Ouest. Et cette division risque de s'étendre à d'autres questions que la guerre en Ukraine. Et pour éviter ce piège, je pense qu'un engagement diplomatique soutenu et un manque d'orgueil, en fait, devait se produire pour tenter de maintenir des réseaux interrégionaux, non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur d'autres questions collatérales. Par exemple, les pénuries alimentaires causées par la guerre, ils vont frapper les pays les plus pauvres plus durement que les nôtres, notre pays. Et à moins d'un effort soutenu pour atténuer ces pénuries, cela risque d'exacerber une fracture entre l'Occident et le Sud global. Et on peut avoir d'autres impacts collatéraux, la guerre, qui vont produire le même effet. Je vais finir bien bientôt. Deuxièmement, le président Biden a caractérisé cette guerre comme un affrontement entre la démocratie et l'autocratie. Et si cette guerre peut être effectivement caractérisée comme ça, cela, je pense, changera la façon dont les organisations internationales comme l'OTAN fournissent l'assistance en matière de sécurité, exigeant à l'avenir une plus grande collaboration avec les organisations internationales qui mettent en œuvre des programmes de sécurité civile ou de démocratie. Mais je pense aussi qu'il y a un impact plus large lié à cette question de la compétition entre la démocratie et l'autocratie. Je pense que la tendance des pays à s'éloigner de la démocratie était déjà bien amorcée avant la guerre et impliquait beaucoup de pays et non seulement la Russie. Ainsi, alors que pendant la guerre froide, peut-être on pouvait s'attendre à penser que l'Union soviétique et la Chine finiraient par s'aligner la libéralisation et la démocratie, je pense qu'aujourd'hui, la démocratie n'est plus considérée comme la solution par défaut. Alors, je pense qu'on assiste plutôt à une montée de tendance autocratique, y compris chez quelques proches alliés du Canada. Alors, nous constatons aussi, même au sein de nos pays, une polarisation croissante, souvent à la suite des campagnes de désinformation conçues pour créer des divisions sociétales, parfois venant de l'étranger. Alors, je pense que la conclusion à tirer que la nouvelle normalité est celle où la démocratie, y inclut nos démocraties, sont plus vulnérables et où la concurrence et les conflits autour des normes démocratiques se produisent de plus en plus dans les espaces d'information. Alors, cette tendance, je pense, va avoir un impact assez profond sur les organisations internationales comme l'OTAN et les Nations unies, exigeant de nouveaux outils et technologies dans le domaine cyber, ainsi que dans les domaines de l'information et des campagnes soutenues de la renforcement de la démocratie. Et mon troisième et dernier point concerne l'effritement de l'ordre international fondé sur des règles. On parle depuis quelques années de l'effritement de l'ordre international et de la mort lente de multilatéralisme. Alors, est-ce que la guerre de l'Ukraine est donc un nouveau clou dans le cercueil de l'architecture internationale d'après-guerre? Question ouverte. Je pense qu'au niveau plus pratique, le fait que le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas pu réagir de manière crédible à la guerre en Ukraine pourrait avoir un impact éventuel profond sur la capacité de l'OTAN d'agir et ses processus décisionnels si on prend en compte le fait de la construction juridique internationale selon laquelle le déploiement militaire international repose sur l'autorisation du Conseil de sécurité. C'est sûrement une question sur laquelle on devrait se pencher. Et la guerre aussi a mis à nu ou accéléré certaines autres lacunes de droit international. Par exemple, les gardes fous qui ont été mis en place pendant la guerre froide pour gérer le risque de conflits comme le traité sur les forces nucléaires à portée intermermière, par exemple, ont été affaiblis avant la guerre. Alors, après la guerre, il va y avoir pas mal de travail à faire pour reconstruire ces gardes fous ou bien des outils pour gérer le reste des conflits. Et deuxième aspect de droit international, c'est qu'une autre faiblesse, quand on regarde la façon dans laquelle le droit humanitaire est effrontément bafoué par la Russie. Et sans une volonté internationale déterminée pour poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, l'état de droit international sera, je pense, définitivement affaibli. Alors, l'ONU, l'OTAN auront un travail soutenu à faire pendant les années à venir en s'attachant à combler ces lacunes de droit international et en faire en sorte que les autres ont des violations de ce droit et à répondre à leurs actes. Alors, j'ai dit au commencement que ce serait la folie d'essayer de décrire définitivement ce que sera l'impact à long terme, et j'ai essayé de le faire. Et je vais laisser la parole à mes collègues à me dire si j'ai complètement tort ou non. Merci. Merci, Kerry Buck, de nous avoir fait un tour d'horizon à la fois très large et très précis. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur plusieurs éléments au cours de la discussion, mais il reste aussi d'autres choses à dire. Alors, pour continuer, je me tourne maintenant vers Camille Grand. Camille, vous avez été au cœur de l'action au cours des derniers mois. Vous avez vu cette organisation que le président de la République française disait en mort cérébrale être revigorée, comme le disait Kerry. Et notamment, vous travaillez sur les enjeux capacitaires qui ont été fortement mis de l'avant avec la décision, par exemple, en Allemagne, où je me trouve actuellement, d'augmenter les dépenses militaires à un taux qui paraissait impensable il y a encore quelques semaines. Comment vous avez vu les choses de votre perchoir en banlieue de Bruxelles? D'abord, j'ai commencé par marquer un plein accord avec ce qu'a dit Kerry Box sur le fait qu'on est dans un moment charnière. Il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça dans un siècle ou un demi-siècle. Et très certainement, on est dans un de ces moments-là. Alors, évidemment, les historiens, les politistes pourront me dire, mais est-ce que tout ça n'a pas commencé en 2014 avec l'annexion illégale de la Crimée ou en 2008 avec l'intervention et la guerre avec la Géorgie, la disparition des premiers traités de désarmement avec le gel de la participation traité sur les forces conventionnelles en Europe? On peut faire ça, mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de prise de conscience, de profondeur de la situation dans laquelle on se trouve, de caractère assez irréversible d'un certain nombre de tendances, on est dans un moment de ce type-là qui est, je ne sais pas quelle est la bonne comparaison, mais qui est sans doute peut-être même plus important certainement pour la sécurité européenne que le 11 septembre, par exemple. Et on est dans quelque chose qui ressemble davantage à la fin de la guerre froide ou au début de la guerre froide en termes d'impact général sur notre sécurité. C'est lié à plusieurs choses, à l'ampleur et à la brutalité de la guerre menée par la Russie en Ukraine. C'est le retour de la guerre majeure en Europe, alors qu'on avait l'impression que ces guerres majeures étaient en voie de disparition en général et tout particulièrement en Europe, même si tout le monde a en mémoire les guerres des Balkans. Mais il y avait cette idée que finalement, c'était des conflits internes, qu'il y avait leur propre dynamique, mais pas un conflit, finalement une guerre d'annexion et d'invasion menée avec l'ensemble des moyens conventionnels d'une puissance majeure et qui plus est d'une puissance nucléaire majeure. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très profond. La deuxième chose, c'est évidemment en quoi c'est un moment de redéfinition pour chacun des piliers de cette architecture européenne de sécurité dont on discute. L'OTAN, évidemment, je vais revenir et m'approfondir là-dessus, mais aussi l'Union européenne, il y a une question profonde sur l'avenir de l'OSCE, il y a une question sur le système des Nations unies également, et finalement pour chacun des acteurs. On est dans un moment de définition, de redéfinition de leur rôle, de leur fonction dans tout ça. Alors maintenant, pour faire une sorte de zoom sur comment est-ce qu'on a à la fois vécu et agi à l'OTAN depuis cette crise. La première chose que je soulignerais, peut-être pour une mise en contexte, c'est qu'on a vu cette crise venir. On l'a vu venir depuis les événements de 2014, si on prend le temps un petit peu long, et Kerry se souvient de tout l'effort d'adaptation qui a été mené, notamment pendant son mandat de représentante permanente du Canada à Bruxelles, au siège de l'OTAN. Ça, c'est important parce que c'est aussi ce qui nous a permis d'agir mieux et d'une manière plus rapide et plus efficace. Je crois que c'est important d'avoir ça en tête. Mais on a aussi vu, dans le temps plus court, on a aussi vu venir cette crise. Et là, il y a eu une chose intéressante qui était le partage du renseignement, de l'information de manière assez systématique par les alliés, à commencer par les États-Unis, mais pas seulement, qui ont permis de consolider cette unité de l'Alliance. Parce qu'au fond, M. Poutine ne s'est pas caché ni de ses intentions, ni de la montée en puissance de ses forces. Contrairement à la situation de la Crimée, il n'était pas question de petits hommes verts dont on ne savait pas trop s'ils étaient des soldats russes, des soldats russes qui avaient retiré leur badge, ou des miliciens locaux agités par la Russie. Là, on a eu quelque chose qui était visible et avec une montée en puissance, le déploiement de plus de 150 000 soldats le long des frontières ukrainiennes, qui était tout à fait là. Et finalement, la seule incertitude était l'ampleur et la nature des opérations à mener, parce qu'on ne déploie pas 150 000 hommes pendant plusieurs mois pour ne rien en faire. Comme disait Napoléon, on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Donc, finalement, comment est-ce qu'on a réagi à cette crise ? On a réagi d'abord rapidement. Je crois que c'est important, parce qu'il n'y a pas eu de débat sur qu'est-ce que doit-on faire, que fait-on, qu'est-ce qui se passe. Et de manière unie, je pense que les alliés se retrouvent, je dirais, à 99 % sur les lignes et les décisions prises. Et il y a très, très peu de distance entre les alliés les plus prudents et les alliés les plus engagés pour l'instant. Et je pense que ça peut durer. Ça, c'est un problème dont on pourra peut-être débattre avec Kay tout à l'heure. Alors, trois axes. Et ensuite, je vais venir vraiment sur la question capacitaire. Très rapidement, le premier axe, c'était la question du soutien apporté à l'Ukraine, un soutien politique, humanitaire et militaire. qui est là, quelque chose de, là aussi, sans précédent. On apporte un soutien très direct et très délibéré à un pays en guerre. C'est une… Alors, avec une mesure de prudence, qui est le choix de ne pas mener ces opérations de soutien sous la bannière de l'OTAN. En partie pour ne pas céder à la propagande russe consistant à dire que c'est l'OTAN qui est en guerre avec la Russie. Et en partie parce que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Donc, il ne s'agit pas de déployer des troupes, des personnels, même à la frontière ukrainienne, pour aider l'Ukraine, mais bien de laisser chacun des alliés apporter ce soutien et avoir l'OTAN plutôt concentré sur le débat politique, le soutien humanitaire, que sur l'organisation du soutien militaire, en laissant à chacun le soin de mener ces opérations de soutien plus ou moins discrètement. Il y a certains pays qui sont très publics à propos de ce qu'ils font, d'autres qui le sont moins. De l'ampleur de ce soutien, il y a certains pays qui sont un peu plus contraints dans le type de matériel qu'ils souhaitent livrer, d'autres qui vont très loin. Je suis à Washington. Apparemment, le Congrès est en train de débattre et d'adopter un package qui va aller de 33 à 40 milliards de dollars de soutien à l'Ukraine, pas seulement militaire, mais en grande partie militaire. C'est le PIB du Cameroun qui vient d'être mis sur la table par l'administration Biden et le Congrès des États-Unis. Deuxième point, et là, on rentre dans vraiment le dur de ce que fait l'OTAN, c'est la nécessité de protéger les alliés et le territoire de l'Alliance en dissuadant toute velléité d'attaquer les pays de l'OTAN. Avec là-dessus plusieurs mesures, des déploiements additionnels sur le flanc est de l'Alliance. C'est des dizaines de milliers de soldats qui se sont trouvés déployés de la Baltique jusqu'à la mer Noire le long de ce flanc est pour à la fois rassurer les alliés de cette région, mais aussi signaler très clairement à la partie russe qu'une attaque contre la Roumanie, la Lituanie ou l'Estonie serait en fait immédiatement une attaque contre l'ensemble des alliés et qu'on était en mesure de répondre de manière encore plus efficace qu'en temps normal. Ça a également conduit au transfert sous l'autorité du commandant suprême allié pour l'Europe du SACUR de plus de 40 000 hommes, ce qui était un sang précédent depuis la guerre froide, qui ont été mis sous son autorité directe et son commandement direct, y compris des soldats français, canadiens, américains déployés dans cette zone. Donc on a un vrai changement, une posture qui encore une fois était en gestation depuis 2014 avec la présence avancée dans les Pays-Baltes et en Pologne, mais qui a pris de l'épaisseur et apporté une réponse très directe pour protéger les alliés, constitue une sorte de bouclier pour que le message soit absolument clair et que la discussion sur l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord ou les mots du président Biden sur « pas un pouce » du territoire de l'Alliance, etc. soit effectivement bien confirmée. Troisième élément de cette politique, le fait de prévenir toute escalade et le risque de Troisième Guerre mondiale, parce que c'est quand même de ça dont on parle sans vouloir surdramatiser. Et donc des mesures de prudence en disant qu'on n'est pas… Et du coup, par exemple, vous aurez noté le fait que les alliés, d'ailleurs de manière assez unanime, ont freiné l'idée d'une zone d'exclusion aérienne en considérant qu'il s'agissait en pratique la mise en œuvre d'une zone d'exclusion aérienne. revenait à déclencher des opérations militaires contre la Russie et que nous n'étions pas prêts à rentrer dans cette logique. C'est un exemple. Le choix, dans les mesures de présence le long de la frontière, de rester militairement, d'envoyer les bons signaux pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que nous ne cherchons pas et nous ne souhaitons pas une confrontation directe avec la Russie et que donc on reste là-dessus. Donc ça, c'est un troisième pilier qui est très important parce qu'on joue avec un adversaire nucléaire un peu imprévisible, on l'a vu. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'escalade involontaire là-dessus. Et là, il y a aussi une grande unité des alliés pour se protéger là-dessus. Alors, je viens maintenant un peu, dans un deuxième temps, peut-être en essayant d'aller assez vite, sur la question de l'adaptation à long terme de l'Alliance, parce que ça, c'est le grand défi. Ce qui s'est passé, s'est passé rapidement, s'est bien passé, mais on doit maintenant réfléchir à comment est-ce que cette situation nouvelle transforme l'Alliance. Alors, il y a des choses, il y a des grands événements politiques, dont la perspective d'adhésion de la Finlande et de la Suède, avec deux pays, on saura dans les jours qui viennent s'ils confirment leur vœu d'adhérer à l'Alliance atlantique. C'est passionnant de voir un pays comme la Finlande, qui, en l'espace de quelques mois, est passé d'un désir de rejoindre l'OTAN situé à peu près 22 % de la population à plus de 76 % aujourd'hui. Une sorte d'unanimité de la classe politique et une évolution un peu moins forte, mais assez similaire du côté suédois. Donc, ça fait partie des grands changements géopolitiques dont je parlais. Mais maintenant, très concrètement, dans le domaine capacitaire, de l'investissement, etc., ce qu'on va voir, c'est sans doute plus de présence dans la partie orientale de l'Europe. Donc, une manière de le dire en termes militaires, c'est le glissement de ce qu'on appelait une présence avancée vers une défense avancée, donc avec des moyens un peu plus robustes, un peu plus militairement capables. Si on prend l'exemple de la présence dans les Pays-Baltes, du bataillon sous commandement canadien en Lettonie, l'idée, c'est d'y ajouter des capacités pour qu'il soit capable de répondre tout de suite si un événement se produisait à la frontière. Et donc, je dirais, durcir un petit peu cette présence par des moyens de commandement, par des moyens de défense, par des moyens un peu plus lourds, là-dedans, sans nécessairement glisser vers une posture de guerre froide. Ce sera toujours une question de débat. Il ne s'agit pas de déployer l'armée britannique du Rhin ou les 300 000 soldats américains qui étaient présents en Allemagne. Il n'y a pas d'appétit pour ça. Évidemment, la Russie d'aujourd'hui n'est pas, comme on le voit bien dans ses déboires militaires, le pacte de Varsovie d'hier. Donc, il s'agit de trouver le bon point d'équilibre pour que le message soit très clair sur la protection du flanc est, sans qu'on rentre dans une sorte de course aux armements et d'escalade déraisonnable sur les moyens déployés, qui ne seraient pas soutenables dans la durée. Deuxième point, la question de l'investissement. Et là, il y a le fameux engagement des 2 % du PIB accordé à la défense, qui s'accompagne d'ailleurs de 20 % accordé à l'investissement dans les capacités nouvelles. Cet engagement, évidemment, là, on voit tout le sens qu'il prend dans le contexte actuel. Et on va voir, aujourd'hui, on est passé de trois à une dizaine de pays qui remplissent cet objectif, objectif qui est aussi politiquement important pour les questions de partage du fardeau avec les alliés américains. Mais je m'attends à ce qu'il y ait une pression plus forte sur tous les alliés qui sont un petit peu derrière dans ce domaine, qui ne sont pas à ces fameux 2 %, pour qu'ils aillent plus vite vers l'acquisition, vers cet objectif. Et ça s'applique notamment à des grandes économies de l'OTAN, y compris le Canada, qui traînaient un peu derrière dans ce domaine. Les choses ont pas mal changé depuis 2014, mais maintenant, il s'agit d'aller plus loin pour, au fond, se doter des nouvelles capacités adaptées. Et ces nouvelles capacités, elles sont dans trois domaines, en réalité. Il y a un domaine qui a à voir avec notre degré de préparation, notre capacité de réaction immédiate. Donc là, c'est tout ce domaine de la readiness, pardon pour l'anglicisme là-dessus, qui est vraiment assez central, parce que c'est là-dessus qu'on peut faire la différence, dans l'hypothèse d'une crise, pour être capable de réagir à toutes les crises. Le deuxième domaine, c'est finalement retrouver au plan militaire un petit peu de masse. Ce qu'on voit avec ce que fait la Russie, c'est que la Russie est encore capable de déployer des milliers de chars, des milliers de canons, etc. Pas forcément avec des succès incroyables, mais ça pose la question de dire, bon, si on est dans un conflit avec une puissance majeure comparable, on ne veut pas se contenter d'avoir ces armées un peu échantillonnaires qui sont devenues beaucoup d'armées occidentales, qui n'ont que quelques dizaines d'équipements, n'ont pas de stock, ni de munitions, ni d'équipements, etc. Donc ça, c'est un deuxième grand champ. Puis il y a un troisième qui est le champ plus technologique, évidemment, où on a vu que la Russie utilisait des missiles hypersoniques, avait utilisé des actions cyber très disruptives. Et donc là, notamment dans les premiers jours du conflit, l'Union européenne vient de caractériser les attaques contre Viasat d'attaques de la Russie et pas d'antités russes, ce qui est une première dans le domaine de la guerre cybernétique. Et donc, de voir comment est-ce que, dans ces domaines, on reprend un petit peu un leadership qui s'érodait un peu et même était menacé dans des domaines, dans des niches technologiques précises comme l'hypersonique. Je termine en disant peut-être deux, trois choses sur, au fond, il nous faudra, dans tout ça, tirer toutes les leçons de ce conflit en Ukraine, à la fois au plan politique et au plan capacitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'OTAN ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Union européenne ? L'Union européenne a, j'ai envie de dire, encore plus changé que l'OTAN, mais je suis sûr que Stéphanie Hoffman va y revenir. Mais en même temps, on a vu que la coopération entre les deux organisations avait bien marché en général, a été un des éléments de la bonne réponse, de la coopération non seulement entre ces deux organisations, mais aussi au sein du G7 et dans des formats un peu informels. Donc, comment est-ce qu'on va penser ça pour l'avenir ? Mais aussi, comment est-ce qu'au plan stratégique, militaire, qu'est-ce que le retour de la guerre en Europe veut dire ? Comment est-ce qu'on tire les leçons de ce conflit, à la fois de la brutalité et de l'ampleur des moyens que la Russie était prête à allouer à un conflit, encore une fois sans précédent, dans l'histoire récente de l'Europe ? Mais aussi, des faiblesses que la Russie a démontrées dans tout ça. Donc, on est vraiment dans un moment très intéressant pour savoir comment est-ce que nos organisations, nos politiques de défense vont s'adapter et s'ajuster à tout ça, dans un contexte où l'OTAN elle-même est en train de travailler sur son concept stratégique, qui sera adopté au sommet de Madrid le 28 juin prochain, pour essayer de tirer les premières leçons stratégiques de ce conflit. Et c'est un document qui sera important dans ce travail-là, en plus de tout le travail qui est mené sur l'adaptation militaire. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais je suis très content de continuer la discussion dans quelques instants. Merci Camille Grand pour cette analyse à la fois des conséquences que la guerre a eues sur l'OTAN, mais aussi de nous avoir expliqué la stratégie de l'OTAN qui n'a pas toujours été très bien comprise et d'ouvrir quelques perspectives sur la fin. Alors, tu disais que l'Union européenne a encore plus changé que l'OTAN. Je vais maintenant me tourner vers Stéphanie Hoffman, qui est la personne que je connais au monde, qui connaît le mieux toutes les organisations internationales, mais en particulier l'OTAN et l'Union européenne. Donc Stéphanie, est-ce que tu porterais le même jugement que Camille sur les conséquences sur l'Union européenne? Et puis, si on a le temps après, en élargissant aussi, parce qu'il y a d'autres organisations qui sont affectées. L'OSCE a été mentionnée par Kerry. On reviendra sûrement sur les Nations unies, mais c'est tout l'ordre institutionnel mondial, au-delà de l'Europe, qui est touché par cette guerre. Mais commençons par l'Union européenne, Stéphanie Hoffman. Merci, je vais mettre la pression, Frédéric. On l'apprécie. Et désolée pour, merci aussi pour l'invitation, et désolée que mon français, voilà, quand je parle français, d'abord je pense en anglais ou en allemand, et après je parle en français. Donc je m'excuse pour tous les anglicismes, j'ai un manocisme qui vont sortir de ma bouche. Mais donc, parlons un peu, je suis d'accord que vraiment, il y avait au moins des changements court terme dans l'Union européenne, et il y en a sur plein de sujets comme l'Union européenne, pas comme l'OTAN, et beaucoup plus une organisation qui travaille sur plein de sujets. Et donc là, ce qu'on a vu, que l'Union européenne a réagi assez vite pour établir une protection temporaire pour les personnes fuyant la guerre, mais voilà, pour quelques personnes plus que d'autres, comme on l'a lu dans les nouvelles déjà, donc ça, c'était un peu problématique. Aussi, il y avait maintenant, on discute en ce moment, le sixième paquet de sanctions qui a été proposé par la Commission. Là, on arrive vraiment à des sujets assez tenses, parce que là, on parle d'une interdiction de tout le pétrole russe, et il y a des pays comme la Hongrie et la Slovaquie qui sont beaucoup hésitants, même comme la Commission a proposé de leur donner un an de plus pour cette interdiction, ils sont assez retenus, et ils discutent encore comment faire. On a aussi vu que, et ça, ça va un peu, je pense, comme Kéry, si je ne peux pas permettre, a parlé de la fortress eurotransatlantique. Camille a parlé un peu de la Finlande et la Suède qui vont joindre, je pense là, il ne faut plus dire peut-être, là, ils vont joindre l'OTAN. On a commencé à discuter aussi l'élagissement de l'Union européenne vers l'Ukraine. La Commission et le Parlement européen parlent plus de ça que le Conseil. Là, la ministre des Affaires étrangères d'Allemagne et en ce moment en Ukraine, Mme Baerbock, et elle, elle vient nous dire que, voilà, ça va quand même prendre beaucoup de temps. Si on parle de l'élagissement, mais voilà, si ça se fait, ça ne se fait pas, disons, avant 2036. Mais au moins, la discussion a été lancée. La Moldavie veut aussi y participer. Il y a aussi un endroit comme le Green Deal de l'Union européenne. Là, on maintenant parle de peut-être changer un peu les standards pour lancer un investissement dans des nouvelles énergies beaucoup plus tôt. Donc, tout ça, on peut voir qu'il y a plein de discussions en européen. Mais maintenant, partons un peu sur le côté sécurité plus narrow. Donc, pour une, je dirais que quand même, la politique de sécurité et de défense en Europe, elle est encore, au moins formellement, elle est organisée intergouvernementalement. Et donc là, depuis la guerre d'agression de la Russie en Ukraine, on a vu qu'il y a plein d'États membres européens qui ont commencé, qui ont annoncé d'augmenter leur budget de défense. Donc, ce n'est pas que l'Allemagne avec la Zeitwende, mais c'est aussi la Belgique, la Roumanie, l'Italie, la Pologne, le Danemark, mais aussi la Suède qui ne fait pas encore de l'OTAN. Donc, tous ces pays ont annoncé de vraiment investir dans leur secteur de défense. Et ça, ça va avoir aussi des implications pour ce que peut faire l'Union européenne. Parlons aussi de Danemark. Le Danemark est en ce moment le seul pays de l'Union européenne qui ne fait pas part de cette politique de sécurité et de défense commune dans l'Union européenne. Il avait un opt-out. Et là, le Danemark va avoir un référendum de joindre cette politique. Donc, pendant que la Suède, la Finan, discute de joindre l'OTAN, le Danemark, qui était très atlanticiste, qu'il est encore, maintenant aussi réfléchit quand même de joindre cette politique dans l'Union européenne. Et après ça, ça a été beaucoup discuté dans les nouvelles. Ce qu'on a vu quand même, il y avait cette European Peace Facility, où je viens de la regarder, c'est la Facilité européenne pour la paix dans l'Union européenne, qui a été établie en 2020 pour prévenir les conflits, à préserver la paix et de renforcer la stabilité de la sécurité internationale, surtout en Afrique. Donc, c'était un instrument plutôt pensé pour soutenir l'Union africaine, qui, maintenant, tout à coup, assez vite, a été réformulé pour aider et pour donner des armes létales à l'Ukraine. Donc, ça, vraiment, je pense que c'est un très grand changement pour l'Union européenne, en termes de, pas seulement focus régional, mais aussi en termes de ce qui est un acteur de sécurité qui peut donner des armes létales à un autre pays. Donc, là, vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier des dessous. Par contre, on parle, au moins, quand on ouvre tous les journaux européens, on parle beaucoup de ce qui fait, maintenant, l'Union européenne, ce qu'elle a achevé à faire, mais quand même, et Camille l'a déjà dit aussi, il ne faut pas oublier que, quand même, le support d'assistance en sécurité des États-Unis, mais aussi de la Grande-Bretagne, est beaucoup plus élevé que celui de l'Union européenne. En termes de posture et de langage, ce langage de autonomie stratégique ou responsabilité stratégique, comme les Allemands préfèrent, ça existe depuis longtemps, ce n'est pas nouveau, mais bien sûr, il a été reintroduit sur scène aussi par cette guerre. Mais pour moi, pour être complètement honnête, je n'y croyais pas avant, je n'y crois pas maintenant, et je pense qu'encore une fois, comme les États-Unis ont vraiment montré aussi, et l'OTAN a montré aussi, c'est l'Union européenne qui suit beaucoup plus, qui pense stratégiquement dans le secteur de sécurité. Et donc, je pense, si on regarde tous ces différents projets ensemble, ce qu'on voit, c'est qu'en long terme, je dirais, on pourrait dire qu'une Européenne va devenir plus forte, seulement parce que déjà, les différents militaires nationales vont avoir plus de soutenus, mais je suis prête à parler sur l'Allemagne si jamais, mais en même temps, je ne suis pas sûre si l'Union européenne va être beaucoup plus unifiée dans les prochaines années. Pour une raison, déjà, on parle des différents instruments qui ont échangé, qu'on peut adapter assez facilement, donc l'Union européenne a montré qu'elle peut être flexible, mais ce qu'on ne change pas, c'est par exemple, comment on vote l'Union européenne. Donc, dans l'Union européenne, il y a plein de votes de majorité qualifiés qui se fait sur plein de différents sujets, et le High Representative Borrell a déjà aussi suggéré plusieurs fois de le faire pour des sujets des affaires étrangères ou de sécurité, des défenses, mais je ne vois pas ça se faire dans le court ou long terme. Donc, vraiment, l'Union européenne devient de plus en plus capable, mais la baseline, elle est quand même pas très haute, mais s'il y a beaucoup de volonté pour agir avec cette capacité, je ne suis pas sûre. Au moins, disons qu'il n'y a pas une réforme institutionnelle qui va faciliter une volonté unifiée. Il faut encore que tous les États membres ensemble soient d'accord pour agir avant qu'on puisse utiliser toutes ces capacités qui ont été établies dans l'Union européenne. Et donc, ça, pour moi, c'est quand même encore quelque chose qui manque dans l'Européenne, si on veut une union qui est unifiée, parce que ça aussi, c'est bien sûr pas tout le monde est d'accord avec ça. Et brèvement, si je peux me permettre aussi, on a quand même maintenant aussi entendu, on a entendu le président de la France, Macron, ou l'ancien premier ministre et l'État de l'Italie, qui ont parlé de plein de différentes, ce qu'ils appellent des nouveaux visions pour l'architecture de sécurité en Europe. Donc, Macron vient d'en parler le 9 mai, l'État vient d'en parler aussi, il parlait d'une confédération de l'Europe. Donc là, on voit maintenant qu'il y a des gens qui lancent ou qui essayent de lancer des différentes visions, comment on peut penser l'architecture. Mais si on y regarde, déjà, premièrement, je ne suis pas sûre, c'est tout nouveau. Ça existe depuis longtemps, mais comme l'Union européenne aime bien repackage des différentes politiques et leur donner un nouveau nom, je pense que ça se fait en ce moment aussi. Et aussi, bien, et ça, c'était la critique aussi qui a été faite déjà envers le président Macron quand il a présenté sa multilayer, sa vision que l'Europe, vraiment, qu'on peut avoir un corps au milieu et après, il y a les différents pays qui sont attachés dans différents sujets. Donc, ce qu'on voit là, c'est aussi, ce n'est pas une grande volonté de penser que l'Ukraine va joindre l'Union européenne comme État membre un jour. Donc, c'est vraiment ce qu'on présente, c'est des idées, essayer de vendre des idées anciennes comme des idées nouvelles, tout en, je suis complètement d'accord avec Eric sur ça, quand même pas essayer de repenser ces frontières qu'on a créées en investissant dans l'OTAN et l'Union européenne beaucoup plus que dans des organisations comme l'OSCE, par exemple. Depuis la fin de la guerre froide, je pense qu'on a investi beaucoup dans ces organisations qui ont été créées comme, en pensant la guerre froide et cette organisation qui, quand même, a essayé de franchir des frontières entre ce qui était des ennemis, n'a jamais vu beaucoup d'investissements diplomatiques ou tout pour gérer un peu, pour créer un endroit où la sécurité peut être discutée. Et je ne vois pas comment ça va se faire maintenant en voyant ce que la Russie est en train de faire en Ukraine. Merci, Stéphanie Hoffman. Je propose, je profite, pardon, de ton commentaire luminaire à propos du français, non seulement pour dire qu'il était impeccable et donc te dire que tu n'as aucun souci à te faire, mais aussi pour rappeler l'esprit du Forum Saint-Laurent et vous remercier surtout Kerry et toi de vous y prêter, Camille, un peu moins, parce que l'idée du Forum Saint-Laurent, c'est justement de débattre des grands enjeux stratégiques en français, mais pas d'une manière exclusivement réservée aux francophones. Donc, merci beaucoup à toutes les deux d'y contribuer. Alors, j'ai quelques questions, mais avant de vous les poser, je voudrais rappeler aux personnes qui nous suivent en ligne qu'elles peuvent, elles aussi, poser des questions dans la boîte à cet effet. Donc, Vincent Boucher posera les questions que vous aurez inscrites au moment important. Mais d'abord, je voulais rebondir sur deux aspects et vous poser une question générale. Donc, vous pouvez répondre tous et toutes ou dans l'ordre que vous souhaitez. La première, c'est à propos de la guerre. Bien sûr qu'on peut réfléchir à toutes les conséquences institutionnelles, l'architecturale. On peut même se dire qu'il y a quelques avantages pour les Européens à retrouver ainsi une raison d'être ou un ennemi commun. Mais la vérité, c'est quand même que cette guerre, et vous l'avez tous rappelé, est terrible, elle est importante. Et même si aujourd'hui, on peut avoir l'impression que les forces russes peut-être se retirent de Kharkiv, peut-être n'ont pas atteint leurs objectifs de décapitation du gouvernement ukrainien, mais elle continue à faire peser une menace réelle sur le continent européen. Et là, j'ai envie de vous poser la question que vous avez dû entendre plusieurs fois depuis deux mois et demi. Est-ce que vous voyez à l'horizon une porte de sortie ou au contraire une détérioration, voire une aggravation significative de ce conflit pour l'Ukraine et pour toute la région? Je ne sais pas qui est. J'ai envie de commencer un peu. Si, Carrie, vous vous sentez prête à donner quelques éléments, je peux vous donner la parole en premier? Oui, s'il vous plaît. Malheureusement, je ne vois pas de sortie ou de fin immédiate de cette guerre parce que ça ne tombe pas dans les intérêts de Vladimir Poutine d'avoir un échec total. Alors, les prochaines étapes, on ne sait pas, mais minimum, je ne vois pas la Russie sortir de soit la Crimée ou du Donbass. Ce qui fait que ça va continuer à poser une menace réelle à l'Europe, mais aussi à l'Ukraine et ils vont continuer à déstabiliser l'économie et surtout la démocratie ukrainienne. Parce que je pense que la raison clé pour laquelle M. le Président Poutine a lancé cette guerre injuste, c'est parce qu'il trouve menaçant l'idée d'avoir un pays stable et coniquement croissant, une démocratie à côté de Russie, quand lui, il ne peut pas livrer le même résultat à ses propres citoyens. Alors, il va continuer à déstabiliser. Alors, on a donné beaucoup de portes de sortie avant la guerre au Président Poutine. Et comme on dit en anglais, « We gave him many off-ramps and he drove by them all. » Et je pense qu'il va continuer à faire ça parce qu'il ne va pas se trouver dans une position d'échec. Malgré les faits, je pense qu'il va continuer à dire qu'il est là, qu'il a une position en Ukraine et il va continuer minimum à déstabiliser le pays. Mais je vais demander à Camille aussi, mais est-ce que vous voyez qu'il y a eu un risque de débordement au-delà du territoire ukrainien? Il y a toujours un risque de débordement. Le premier risque, c'est le risque nucléaire. Je pense que le risque nucléaire est là. Alors, il faut être très, très, très prudent parce que le Président Poutine, s'il se sent prêt à perdre quoi que ce soit en Ukraine ou bien sa présidence, je pense qu'il peut réagir de façon assez dangereuse et penser à cette idée de franchir ce tabou qui est en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale de ne pas se servir des armes nucléaires. Alors, première menace et il faut vraiment réfléchir à ça. Mais je pense que l'OTAN a fait du bien à se limiter et de ne pas croiser cette ligne et de devenir partie prenante du conflit. Mais le problème pour l'OTAN et pour l'Ouest, c'est que ce n'est pas nous autres qui définissent si cette ligne a été croisée. C'est M. le Président Poutine qui définit si on a croisé cette ligne. Et s'il prend une décision qu'on a croisée cette ligne, il peut faire des réponses, comme j'ai dit, peut-être nucléaires. Je ne veux pas exagérer le risque, mais l'impact sera énorme sur le terrain, mais aussi sur le droit international. Mais aussi, je pense qu'il va choisir des cibles plus faciles, en fait. Des petits pays autour, là, où il y a une présence déjà et pas de lancer un conflit directement contre l'OTAN tout de suite. Je ne pense pas qu'il va faire ça. Mais chaque fois qu'on dit qu'on ne pense pas qu'il va faire quoi que ce soit, il le fait. Alors, j'hésite à faire des prédictions. Camille, quelque chose me dit que tu n'es pas en désaccord avec ce lien de dire Kerry Buck, mais peut-être as-tu des choses à ajouter. Non, mais je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, tu avais raison de souligner que cette guerre est quand même une guerre majeure. Ce n'est pas, je veux dire, on en parle, entre guillemets, dans le confort de nos villes européennes ou nord-américaines, mais fondamentalement, on est dans quelque chose d'une ampleur incroyable. Même avec les estimations les plus conservatrices, les Russes ont déjà perdu en Ukraine, plus d'hommes qu'en Afghanistan, plus d'hommes qu'en Tchétchénie, plus d'hommes que les États-Unis pendant les 20 ans de guerre en Irak et en Afghanistan. C'est quelque chose qui est extrêmement violent. Et évidemment, la violence imposée à la population et à l'armée ukrainienne, qui est avec extrêmement peu de précédents. Et on est obligé d'utiliser des choses qui ont donné lieu, qui se sont terminées devant des cours pénales internationales. Comme en comparaison, quand on parle de ce qui se passe à Boucha ou des choses comme ce qui s'est passé à Boucha, les images qui viennent sont celles de Sébrenica ou du Rwanda. Vraiment des choses tout à fait dramatiques. Donc, je crois qu'il faut vraiment reconnaître ça et ne pas nécessairement avoir, je dirais, mettre complètement nos émotions de côté face à ça. Parce que c'est vrai que c'est comme praticien, comme analyste, on est toujours tenté de suivre les recommandations de Raymond Aron et de mettre notre cœur de côté. Mais je crois qu'en l'occurrence, on est dans quelque chose d'une très grande profondeur. Alors ensuite, oui, je suis d'accord avec Eric que le scénario le plus vraisemblable est une sorte de guerre dans la durée. Peut-être pas tout à fait avec l'intensité qu'on a vue dans les premiers jours du conflit, parce que les Russes sont devenus plus prudents sur l'engagement de leurs propres forces. Mais en même temps, avec une utilisation assez massive de moyens militaires un peu indiscriminés, l'artillerie en particulier, les bombardements, y compris sur des zones civiles, de manière à essayer de briser la résistance ukrainienne. Donc, on est vraiment essentiellement concentré dans la zone du Donbass et dans le sud du pays pour essayer d'obtenir un gain militaire suffisamment crédible pour pouvoir expliquer à la fois à la population russe que cette affaire en valait la peine. À partir de là, les points d'évolution, c'est de savoir si l'un des deux belligérants va arriver à un point d'épuisement. C'est souvent le cas dans les conflits, qui va l'amener à rechercher, si à défaut d'un traité de paix, une forme de cessez-le-feu pour reconstituer ses forces, retrouver dans la négociation une sorte de sortie de tout ça. Ou si une action militaire décisive d'un côté ou de l'autre va produire un effet tel que, soit la Russie, soit l'Ukraine, devront arriver à la conclusion qu'il faut que le conflit s'arrête. Sur l'hypothèse d'escalade, je crois qu'on ne peut pas l'exclure. Et effectivement, Vladimir Poutine a été, à chaque étape du conflit, au-delà de ce qui était l'hypothèse de référence, quelques jours avant le 24 février, quand on réfléchissait à quelles étaient les possibilités, on pensait que ça pouvait se limiter à une incursion rapide ou à un conflit dans le Donbass. Le reste des forces qui étaient massées en Biélorussie ou le long de la frontière servant à empêcher l'armée ukrainienne de mettre tous ses efforts dans le Donbass. On a vu beaucoup plus que ça. De la même manière, on a vu l'utilisation de moyens militaires très performants, très massifs, ce qui est assez étonnant. Donc, on ne peut pas exclure une forme d'escalade. Effectivement, il y a les escalades, on va dire, à intra-conflit. Alors, étant donné la brutalité de ce qui se passe, il n'y en a pas énormément. On pense effectivement au risque d'emploi d'une arme de destruction massive, soit d'armes chimiques, un petit peu comme l'image de ce qui a été fait en Syrie par le régime Assad comme une arme de terreur, soit l'emploi d'une arme nucléaire tactique pour, en quelque sorte, dramatiser le conflit. Je pense que c'est une hypothèse encore peu vraisemblable. Il ne faut pas dramatiser à l'extrême, mais qu'on ne peut pas complètement exclure. Ce qui est important, c'est que je crois que les Occidentaux envoient par tous les canaux possibles des messages très clairs là-dessus. Et peut-être le frein à tout ça, c'est que tous ces pays, et on en parlait tout à l'heure, qui sont aux Nations unies ou ailleurs, sont un peu neutres sur ce conflit. Sans doute, ça changerait fondamentalement les choses. Je ne vois pas comment la Chine pourrait continuer à être dans une neutralité bienveillante à l'égard de la Russie, avec un emploi même limité, si tant est que ce mot est un sens de l'arme nucléaire dans le conflit. Premier risque d'escalade, l'escalade verticale à l'intérieur du conflit. Deuxième risque, une forme d'escalade horizontale, c'est-à-dire la recherche d'une tension, soit avec un pays de l'OTAN, soit avec un autre pays. On voit que la Moldavie est très fragile. On voit d'autres déplacer un peu les espaces de confrontation. Au plan militaire, il y a une limite, qui est la capacité de la Russie à mener d'une opération supplémentaire. Ce n'est pas facile. On voit qu'ils peinent en Ukraine. Donc, ouvrir un nouveau front ailleurs, ce ne serait sans doute pas du tout raisonnable au plan militaire pour eux. Mais on voit qu'il y a la tentation d'essayer de jouer sur le registre hybride. Récemment, le fait de couper le gaz à deux pays, que sont la Pologne et la Bulgarie, c'est une tentative de division des pays de l'Union européenne, des pays de l'OTAN. C'est une tentative de voir si, en frappant sur les pays les plus vulnérables, mais aussi les plus engagés, il y a un moyen de faire bouger les lignes à l'intérieur de l'Union européenne. Stéphanie Hoffmann a rappelé les points de discussion qu'il y a sur cette question de l'énergie dans l'Union européenne. Donc, on voit qu'il y a des espaces comme ça, où ça peut être le domaine cyber, par exemple, où il y a aussi, on a vu plutôt finalement assez peu de choses par rapport à ce qu'on pouvait imaginer au départ. Dernier point sur la sortie de crise, je crois que la chose la plus importante là-dessus, c'est de soutenir ce que souhaiteront les Ukrainiens. Le but n'est pas d'inventer une sortie de crise dans les capitales européennes ou dans un dialogue direct avec Moscou. C'est vraiment que Volodymyr Zelensky, qui a démontré à la fois son courage, son honnêteté et son souci de son propre pays, qui ne s'est pas enfui, alors que même les Américains lui recommandaient ou lui proposaient de quitter Kiev, soient en mesure de dire, voilà, on est à un moment où un cessez-le-feu est préférable. Voilà une négociation que je suis prêt à ouvrir et voilà les termes de cette négociation. Il en a déjà posé un certain nombre et il faut qu'on l'aide à renforcer sa main, à la fois par l'aide militaire, mais aussi par du soutien politique pour que cette négociation soit la plus souhaitable possible. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer que l'un ou l'autre des belligérants puissent tout d'un coup dire, bon, en fait, voilà, on va tomber sur un accord. Donc, je reviens à mon hypothèse de départ, qui est la même que celle de Théry, c'est un conflit qui s'inscrit un peu dans la durée, la durée ne voulant pas dire pendant des années nécessairement, mais en tout cas certainement pas un conflit qui se résout en quelques jours, quelques semaines, comme on avait pu l'imaginer au départ d'ailleurs. Merci. Stéphanie. Ta propre analyse, là-dessus. Si tu n'as rien à dire, j'ai une question pour toi. Je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que je suis d'accord avec tout ce qui est aidé. Je peux seulement dire qu'il y a encore une narrative que Poutine avait mentionnée, parce que l'Ukraine, pour lui, ce n'est pas un pays, n'est-ce pas ? Et donc, ça, ça ne va pas changer demain non plus. Donc, je pense que c'est aussi encore une narrative qui va soutenir au moins l'agression de la Russie vers l'Ukraine, de dire que voilà, là, les territoires qu'on a occupés, on a russifiés, on a mis le roubelle maintenant comme currency, on déporte plein de gens vers la Russie, tout ça. Et ça, je vois ça comme lui aussi, il fait ça en disant qu'on est là et on a cette guerre pour le long terme. On a besoin des victoires, mais ce qui est la victoire, ce n'est pas encore tout à fait défini. Alors, Stéphanie, reste avec moi parce que je vais t'adresser ma prochaine question. Alors, le public tripping d'impatience, et nous passerons bientôt au public, mais j'ai quand même envie de vous poser cette question et revenir sur une des dernières choses que Kerry a dit dans ses premières remarques sur cette idée de la forteresse euro-atlantique. Je dois dire que c'est quand même assez troublant. On a beau dire la communauté internationale, si on regarde une carte des pays qui se préoccupent beaucoup de ce conflit, bien sûr, il y a les pays européens, ce n'est pas tout à fait anormal, ils sont dans la région, mais il y a aussi les États-Unis, le Canada, le Japon, Taïwan, on pourrait dire l'Occident élargi, mais ça ressemble beaucoup à un club des démocraties et on observe qu'une grande partie du sud global, du reste du monde, ne semble pas se sentir concerné. Kerry a aussi parlé de cette division entre les démocraties et les autocraties. Ça, pour la gouvernance mondiale, ça pose vraiment un problème, me semble-t-il, un gros problème. Comment est-ce que tu vois les choses évoluer ? Si on veut, par exemple, s'attaquer à tous les autres problèmes qui vont continuer à nous affecter, que ce soit les changements climatiques, le commerce international, la fiscalité, il va falloir trouver un moyen ou les Nations Unies, tout ce qui est aux Nations Unies, il ne va falloir trouver un moyen que ces pays travaillent ensemble sans nécessairement céder justement à la neutralité bienveillante, dont parlait Camille, à l'endroit de la Russie. Donc, comment tu vois les choses évoluer positivement et ou négativement dans les prochaines années ? Je vais essayer à tenter de répondre une partie de cette question. Non, mais je suis tout à fait… Oui, c'est une question super importante et comme on voit quand même, le reste du monde se manifeste beaucoup dans plein d'endroits, mais aussi dans les Nations Unies. Et déjà, ce qu'on a vu, que le premier vote qui a été fait dans l'Assemblée générale, les fameux 141 votes pour la résolution qui disent, oui, la Russie a été un accresseur vers l'Ukraine, a été déjà un peu manufacturée. Ce n'était pas tout à fait des votes qui venaient sans qu'il y avait beaucoup de gens en Europe, aux États-Unis, tout ça, qui étaient au téléphone. Ils ont fait des promesses à plein de pays pour qu'ils votent ensemble avec ce propos qui venait de l'Albanie, je pense, des États-Unis. Donc, vraiment déjà là, je pense savoir que le monde n'était pas unifié avant aussi. Il faut le rappeler et qu'il ne va pas être unifié maintenant. Donc là, le premier vote, déjà, je pense, était assez coûteux en termes de promesses qui ont été faites pour des pays, surtout l'Union européenne. Et après, il y avait encore deux votes dans l'Assemblée générale. Et là, on a déjà vu que quand même le troisième vote, celui sur le Conseil des droits humains, était beaucoup moins soutenu. Il n'y avait que 93 votes, je pense, en faveur de suspender la Russie dans ce Conseil-là. Donc, pour dire, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas un… Il y a la majorité qui supporte des propos qui viennent, qui sortent de cette, comme tu dis, ce euro-atlanticiste élagie. Mais ça coûte et c'est assez politique d'avoir ces votes à chaque fois que c'est sur ces tablées, c'est sur la table. En plus, ce qu'on voit, c'est en termes de sanctions. Par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'au-dehors de l'Union européenne, encore une fois, le Canada, les États-Unis, le Japon, par exemple, il n'y a pas tellement de pays qui ont participé dans ce régime de sanctions. Même des alliés proches des États-Unis, comme Israël, l'Arabie saoudite, ne participent pas là-dedans. Donc, tout ça, quand même, montre que je trouve que, oui, comment le dire, pour moi, on parle beaucoup maintenant de l'ordre libéral qui, avant, n'existait déjà pas, et maintenant, on fait semblant qu'il existait après la guerre froide, et on dit, voilà, ça se termine. Mais non, si on regarde un peu dans l'histoire, il y a plein d'historiens de la global history qui nous montrent que cet ordre-là n'existait pas du tout. Donc, déjà, notre baseline de comparaison, je pense, est assez problématique en disant que maintenant, tout va changer, parce que tout n'était pas donné comme c'était avant, mais peut-être que la position des États-Unis dans les années 90 était encore moins contestée qu'il est maintenant. Mais quand même, il y avait déjà un pluralisme de visions, d'ordres qui existaient maintenant, qui se manifestent aussi maintenant beaucoup plus en termes qu'il y a plein de pouvoirs, plus de pouvoir qui est dispersé au monde, et plus d'opportunités, plus de crises, où on peut se prononcer contre ou avec des acteurs comme les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, le Canada, etc. Donc, ça ne répond pas complètement à ta question. Je suis connaissante de ça et désolée, mais je pense que déjà, il faut se demander ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui se manifeste maintenant, qui a l'occasion de manifester ce changement-là, si c'est plus ou moins. Donc, merci Stéphanie. C'est un fort utile rappel que celui de dire que l'ordre international libéral n'existait peut-être que dans la tête des diplomates et des politiciens canadiens, mais moins dans la réalité. Carrie et Camille, je vais vous demander sur cette question-là aussi. Je suis sûr que vous avez des choses à ajouter. Est-ce qu'on doit se préparer à un monde de bloc, finalement, ou est-il encore possible d'imaginer une forme de coopération internationale, Carrie? Je pense que oui, il y a un espoir, en fait, qu'on peut travailler à éviter ce piège de bloc de l'Ouest. Et je pense que pour deux raisons. Premièrement, les organisations internationales ont une force, je ne sais pas comment dire en français, mais comme une force unifiante. Et c'est un canal pour le pouvoir et ça exige la coopération. Alors, même si ça ne fonctionne pas dans la façon optimale, les Nations unies, par exemple, ou l'OTAN, c'est toujours là et ça exige un certain type de coopération. Et si on insiste sur ça, si on reinvestit dans les organisations internationales, à s'assurer que nos conversations diplomatiques sur la démocratie, par exemple, ou sur quelques autres questions, ont lieu au sein des Nations unies, ça va aider à réinvigorer ces organisations internationales. Deuxième chose, je pense que le Canada a une place spéciale dans ce monde parce que nous, on est vraiment un des pays les plus multiculturales du monde. Et si notre politique étrangère et notre politique de la défense reflètent ce fait, et si notre diplomatie en pratique reflète ce fait, je pense qu'on peut jouer un rôle assez important à unifier des régions, en fait, et de s'assurer que les blocs ne sont pas des blocs watertight compartments, des blocs clos comme ça. Mais pour ça, il faut reinvestir dans notre diplomatie et dans notre politique étrangère. Le message est entendu. Une chose est certaine, je pense que l'intérêt du diplomatique a été montré de manière très, très évidente au cours des dernières semaines. Camille. Oui, quelques mots là-dessus. D'abord, moi, j'ai envie de dire que le tableau est plus partagé, peut-être que ce n'est pas l'Ouest contre le reste. Il y a effectivement des pays du Sud qui ont été très vocaux. Par exemple, tout le monde a remarqué l'intervention du Kenya dans le débat aux Nations Unies, qui était extrêmement engagé là-dessus. Alors, est-ce que c'était un pays, un individu ? Je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment des regards assez différents suivants, et que ce n'est pas un Sud qui serait neutre et non aligné, comme à l'époque de Bandung, qui regarde tout ça comme étant essentiellement un conflit entre la Russie et l'Ouest. Je crois que chacun se pose des questions. Chacun aussi, et ça, c'est là où je pense que les Occidentaux doivent être très attentifs, regardent ça à l'aune de leur voisinage et de leur expérience immédiate. C'est-à-dire que, par exemple, des pays qui se sentent menacés par la Chine vont dire, mais attendez, alors, ce qui se passe là nous dit quelque chose et ne doit pas se reproduire dans la zone indo-pacifique. Il va y avoir des pays qui vont dire, mais chez moi, il y a eu un conflit territorial pas très agréable, et personne ne trouvait que c'était si scandaleux que ça quand il y a eu la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ou la guerre entre… etc. Donc là, on doit aussi être conscient du fait que la proximité de ces conflits, pour les Européens en particulier, ne doit pas nous faire oublier qu'il y a eu des conflits dans d'autres régions du monde qui, par certaines de leurs caractéristiques, ressemblaient un peu à ce qu'on voit là. Et que… alors, je peux expliquer pourquoi c'est différent, parce que c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, parce que c'est une puissance nucléaire, parce que l'ampleur du conflit, etc. Mais malgré tout, les uns ou les autres vont nous dire ça. Donc, je crois qu'il faut être bien au fait de cette… de ces perceptions. Et je pense qu'il y a vraiment une conversation à avoir. Une conversation à avoir. Et paradoxalement, moi, ma recommandation, mais là, vraiment, je sors de mes responsabilités à l'OTAN ou des responsabilités de l'OTAN, même en général, c'est de montrer que les Occidentaux prennent à cœur les conséquences de cette crise. Par exemple, la crise alimentaire qui est là. Et que nous, collectivement, on va faire des efforts pour répondre à l'instabilité alimentaire qui est générée par, en réalité, l'action russe, consistant à bloquer les ports ukrainiens, à ne pas laisser les récoltes de l'Ukraine, quitter les ports de l'Ukraine, et qu'on est prêt à travailler sur cette question, à la fois en mobilisant nos propres ressources en blé et ainsi de suite, et par ailleurs, peut-être en travaillant avec le programme alimentaire mondial et toute une série d'actions où les Nations Unies pourraient trouver une grande légitimité, consistant à dire qu'il est inacceptable que des millions de tonnes de blé soient en train de pourrir dans des entrepôts à Odessa, parce que la marine russe ne laisse pas… parce que ça, ça va avoir des conséquences et ça a déjà des conséquences majeures en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Et c'est aussi à travers ce genre de choses que les pays regardent ça. De la même manière, je pense qu'il faut être extrêmement clair sur la dimension humanitaire de ce conflit, sur la dimension… et même si, évidemment, il appartient à la justice pénale internationale de se prononcer et de caractériser les crimes qui ont été commis en Ukraine, le fait de montrer qu'on est tout à fait au clair là-dessus, là, j'entends à Washington des choses intéressantes, des ouvertures sur le rôle de la Cour pénale internationale de la part des États-Unis, ce sera une première. On peut imaginer qu'il y a des choses qui bougent là-dessus. De la même manière, le fait de pouvoir répondre globalement aux questions liées à la pandémie, etc., peut faire partie de cet effort de ne pas tomber dans cette vision un peu caricaturale dans laquelle les Russes aimeraient bien nous emmener de l'Ouest contre le reste, c'est-à-dire un Ouest qui aurait des doubles standards et qui, au fond, s'en ficherait un petit peu de tout ce qui se passe ailleurs et demanderait simplement du soutien quand ça nous arrange. Je crois que ce n'est pas vrai, c'est fondamentalement pas vrai. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que chacun de nos pays peut apporter quelque chose dans cette conversation, que ce soit des pays qui ont une grande tradition de diplomatie multilatérale comme le Canada, que ce soit des petits pays qui peuvent aussi partager avec d'autres pays ce que ça veut dire de voir tout ça, que ce soit évidemment l'Ukraine qui, je pense, avec pas mal de talent, Zelensky a su se tourner pas seulement vers les Occidentaux. Et puis après, il y a les questions, je termine là-dessus, plus stratégiques au sens strict, c'est-à-dire qu'est-ce que... Il y a aussi des questions stratégiques à poser à des pays comme l'Inde ou comme la Chine, c'est-à-dire où est-ce que vous voulez... Deux cas très différents, par ailleurs. Où est-ce que vous voulez vous trouver dans ce conflit ? C'est-à-dire, il n'y a pas... Alors, ce n'est pas de dire venez avec nous aider l'Ukraine, mais vous ne pouvez pas raisonnablement vous trouver dans une situation qui s'apparente de facto à une forme de soutien à la Russie si vous êtes un temps soit peu attaché à une forme d'ordre et de stabilité internationale. Et ça, c'est quelque chose, finalement, qui était un cas un peu imprévu. C'est d'avoir un membre permanent du Conseil de sécurité qui a un comportement qui s'apparente à ceux de puissance régionale révisionniste et brutale. Et la question, c'est est-ce que c'est seulement inacceptable pour les pays de l'Occident au sens large ? Et on sait que des pays comme le Japon ou l'Australie ont également sanctionné la Russie. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est inacceptable beaucoup plus généralement pour des grands pays qui sont, à chacun leur manière, attachés à des formes d'ordre international et de stabilité internationale ? Merci beaucoup, Camille. Alors, je crois que nous avons reçu déjà un bon nombre de questions. Je m'excuse à l'avance auprès du public qui ne pourront probablement pas prendre toutes vos questions parce que nous n'avons pas le temps, mais nous avons pour mettre de l'ordre dans tout ça un curateur, Vincent Boucher, qui est le coordonnateur de cette septième édition du Forum Saint-Laurent, à qui je vais demander de poser les questions qu'il a choisis pour notre panel. Vincent. Merci, Frédéric. Vous m'entendez bien ? Excellent. Donc, nous allons y aller avec une première question qui nous vient de Jean-Noël Bérubé. Monsieur Bérubé s'intéresse à la place de la Turquie dans l'alliance qu'est l'OTAN. Il nous demande jusqu'à quel point l'OTAN peut-elle encore compter sur la solidarité de la Turquie en tant que membre à part entière de l'alliance, puisque ce pays affiche parfois en pratique des prises de positions géopolitiques différentes, notamment dans le conflit en Ukraine. Très bonne question. Est-ce que c'est à moi de la diriger ou quelqu'un veut se porter? Monsieur Bérubé, je pense, vous voulez poser la question à Kerry Buck, mais c'est une question à laquelle, je pense, les trois intervenants pourraient répondre. Alors, commençons par Kerry. OK. Alors, avant 2014, la Turquie, quelques questions ont été suivies au sein de l'OTAN quant aux décisions du gouvernement turc d'acheter des armements de la Russie. Mais en 2014, suite à l'invasion russe de la Crimée, j'ai trouvé que la position turque s'est alignée de plus en plus avec le reste de l'alliance, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une population en Crimée avec des origines turques, des tatars. Alors, depuis ce moment-là, la Turquie s'est alignée, en fait, avec la position de l'OTAN. Bien, ça ne s'éloignait pas de la position turque de l'OTAN, mais il y avait des questions suivies. Mais après 2014, moins de questions. Et en fait, au sein de l'OTAN, et on ne parle pas de ce qui arrive à la table, mais je trouvais, si on regardait l'ensemble des pays de l'OTAN, la Turquie n'était pas un problème quand on parlait de l'Ukraine. Ce n'était pas un problème de s'assurer d'une position ferme et unie au sein de l'OTAN. Et je trouve que la Turquie, bien qu'il y a quelques divergences, grosso modo, continue à s'aligner avec la position de l'OTAN. Pourquoi? Non seulement grâce à cette population ethnique qui a quitté la Turquie en 13e siècle, mais voilà, ça compte toujours, mais aussi parce que ça donne leur statut comme membre de l'Alliance, ça compte pour la Turquie. Alors, ils ne vont pas sacrifier ça pour, ils ne vont pas sacrifier ça, pas à date. Alors, je trouve, je n'ai pas beaucoup de crainte, en fait, que la Turquie va vraiment diverger la position de l'Alliance. Mais je ne suis pas là, ces jours-ci. J'ai quitté Bruxelles il y a trois ans. Alors, ça se peut que les choses ont évolué, mais tant que je regarde attentivement les commentaires et les médias, je ne vois pas de grande distance avec la position turque. Camille, on ne peut pas dire qu'on soit dans un format chat-em-house. Non, mais je suis toujours très prudent quand on commente les positions des alliés et quand on a un fonctionnaire international. Mais je crois que Kerry a bien décrit les choses. D'abord, il y a une chose qu'il faut reconnaître à la Turquie dans cet angle, dans l'environnement qui est là, c'est que ça fait partie des pays qui sont très exposés par ce qui se passe. La mer Noire est une mer où la Turquie est très engagée, qui a le flanc sud de la mer Noire. Elle a aussi des Russes sur sa frontière sud en Syrie. Il y a souvent des incidents qui ont mis en jeu des avions russes et turcs il n'y a pas très longtemps sur le long de la frontière syrienne. Alors, dans tout ça, je crois que je suis absolument d'accord avec Kerry sur le fait que la Turquie, sur cette affaire ukrainienne, est finalement bien alignée avec le reste de l'Alliance. Il y a un ou deux points, mais qui ont moins à voir avec l'Alliance Atlantique où, par exemple, elle ne s'est pas alignée sur les sanctions de l'Union européenne, contrairement à d'autres pays proches de l'Union européenne, etc. Mais là, fondamentalement, sur les questions, on va dire, d'ordre stratégique, les Turcs ont d'abord un partenariat très étroit avec les Ukrainiens. Ils faisaient partie des pays qui leur livraient des armes avant la guerre. On a vu les images de ces drones turcs qui ont joué un rôle important dans les premiers temps du conflit. La Turquie a une responsabilité particulière au titre du régime des détroits. C'est les fameuses conventions de Montreux qui organisent ou structurent le passage dans cette région, ce qui est une responsabilité internationale très complexe à mettre en œuvre, puisque ça a justifié l'autorisation du passage d'un certain nombre de bateaux russes, mais aujourd'hui aussi justifie le fait que les détroits ne soient pas ouverts à des transits militaires, etc. Donc, on voit une position qui est très importante, très complexe, très critique aussi, parce que dans cette région de la Mer Noire, les autres alliés présents, Bulgarie et Roumanie, n'ont pas les capacités militaires qu'a la Turquie. Donc, on est dans vraiment quelque chose qui est là. Après, et dernier point, la Turquie a joué et continue à jouer. Ce n'est pas le seul pays, mais c'est un des pays les plus engagés là-dedans, la carte de la diplomatie. Et c'est là qu'on voit les relations personnelles qu'entretiennent Erdogan et Poutine ou Tchavouchoglou et Lavrov jouer un rôle, mais dans un esprit, et c'est d'abord assez transparent vis-à-vis des autres alliés, et donc avec le partage de l'information de ce qui se passe, se dit, et avec un esprit qui est la recherche d'un cessez-de-feu ou de solutions humanitaires immédiates, et pas avec beaucoup de succès, mais pas plus que d'autres initiatives dans le même registre. Donc, pour moi, on n'est pas dans le cas d'un allié qui est sur un chemin divergent avec l'Alliance dans cette crise ukrainienne, quel que soit par ailleurs les sujets de friction, de tension qui peuvent demeurer, notamment sur l'acquisition des systèmes S-400 auprès de la Russie, l'acquisition sur laquelle Erdogan est resté attaché, et qui aujourd'hui reste un irritant, notamment dans les relations avec les États-Unis. Oui, Stéphanie, dans le cadre de tes recherches, tu as beaucoup travaillé sur des pays qui, comme la Russie, exercent leurs droits de veto pour essayer d'obtenir des concessions. Est-ce que tu es surprise par le comportement que vient de décrire Carrie et Camille de la Turquie au sein de l'OTAN et par rapport à l'Union européenne ? Non, je pense même, je dirais, comme je dis de l'extérieur, bien sûr, parce que je ne suis pas dans les organisations-là, mais que la Turquie, la relation s'est améliorée, si on compare il y a cinq ans encore, où on pensait, si on peut croire aux médias, qu'il y avait quand même des idées, comment faire pour que la Turquie sorte de l'OTAN. Donc, je sais que c'est les médias qui ont rapporté ça à un moment donné, mais que voilà, que ça s'est amélioré aussi parce qu'Erdogan a vraiment essayé de se manifester comme interlocuteur entre les différents fronts. Et aussi, il ne faut pas oublier, moi, j'ai passé un tout petit temps à l'OTAN il y a très longtemps, mais ce que j'ai toujours apprécié, c'est les diplomats turcs, c'est les meilleurs préparés à toute l'organisation. Ils connaissent toute l'histoire de l'OTAN, ils savent tous les décisions et ils sont assez, ils utilisent beaucoup, ils apprécient beaucoup la participation dans cette organisation et valorisent leur statut là-dedans. Et ça, il ne faut pas oublier non plus. Merci. Vincent, nous avons le temps pour une deuxième question. Oui, bien sûr. La deuxième question nous vient de Félix Jutra-Saint-Gelet et sa question porte sur la dimension énergétique du conflit en Ukraine. Il nous rappelle que plusieurs pays d'Europe centrale, comme la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, dépendent de la Russie en matière d'approvisionnement énergétique, surtout en matière de gaz naturel. Et il vous pose la question suivante, comment l'Union européenne peut faire pour sanctionner le gaz naturel russe sans avoir des répercussions trop importantes sur ces pays d'Europe centrale? C'est la question. Je ne sais pas à qui m'adresser en premier. Peut-être Camille, est-ce que tu oserais donner une réponse hors OTAN à cette question? Alors évidemment, là, on tombe sur un sujet qui n'a rien à voir avec, ou très peu à voir avec l'OTAN, au sens où l'OTAN n'est pas en première ligne là-dessus. Donc, je vais mettre ma casquette, mon ancienne casquette de chercheur ou de commentateur pour dire ça, plutôt que de faire la leçon venue de l'OTAN. Mais c'est évidemment quelque chose qui est très présent dans la discussion. Et c'est en ce moment là, présent dans les discussions de la réunion à laquelle je participe à Washington. Tout le monde réfléchit à cette question-là. Je crois qu'il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est que la question de la dépendance au gaz russe est très variable d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on a des pays qui sont avec 100% de dépendance, d'autres qui ont une dépendance beaucoup plus limitée, parce que, par exemple, un pays comme l'Espagne, son gaz vient essentiellement de l'Algérie. Alors, ça n'empêche pas d'autres tensions sur ce flanc-là, mais il n'y a pas ça. Il y a des pays qui produisent leur propre gaz et donc qui ne sont pas tout à fait à l'abri. Donc, on a vraiment une gamme qui va de 0 à 100%, ce qui ne facilite pas l'émergence d'une position totalement commune, parce qu'évidemment, c'est plus facile de dire, passons-nous du gaz russe quand on est à 0% de dépendance ou à 5% de dépendance. Deuxièmement, c'est évidemment un sujet énorme et je pense que ça fait partie des défaits stratégiques de la Russie, c'est-à-dire que l'Union européenne s'est engagée résolument vers un projet de réduction délibérée de sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. Alors, en faisant ça sur plusieurs années, ce n'est pas forcément quelque chose dont un certain nombre de parlementaires européens disent qu'il faudrait le faire immédiatement, tout de suite, et être prêt à payer le prix économique, énergétique. Mais pour l'instant, on est sur une démarche un peu plus progressive, qui déjà en elle-même pose un certain nombre de questions. et on voit que les pays avec de fortes dépendances, avec des contrats avantageux, sont plus réticents. Et la troisième chose que j'ai envie de dire, c'est que les choses pourraient aller beaucoup plus vite que ce qu'on peut supposer, c'est-à-dire que les pays de l'Union européenne ont tendance à dire, nous allons nous organiser pour cette sortie progressive. Manifestement, la Russie veut rester maîtresse du jeu dans cette affaire. On l'a vu avec la rupture, avec la menace de couper l'approvisionnement de deux pays parmi tous ceux qui refusent de payer en rouble tout ça. Donc, ça s'est ciblé sur la Pologne et la Bulgarie pour des raisons différentes. Et c'est là que je conclue sur ce point-là en disant qu'il me semblerait extrêmement important que non seulement l'Union européenne, mais l'Occident en général, réfléchissent à comment est-ce qu'on peut aider à faire cette transition beaucoup plus rapidement et apporter des solutions qui peuvent être des solutions financières, des solutions techniques, des solutions pour éviter que cette arme du gaz, parce que c'est bien une arme du gaz dont il s'agit, soit utilisée constamment par la Russie dans la gestion de cette crise pour nous mettre devant ce dilemme assez insupportable qui est d'un côté d'être de facto avoir des pays européens qui financent la guerre en Russie par tout ça, et d'un autre côté, sont sous la menace d'interruption d'approvisionnement perpétuelle. Donc, c'est vraiment un sujet qui est beaucoup plus devenu absolument stratégique. Le paradoxe, c'est que probablement Poutine l'avait compris avant les Européens qui voyaient un sujet plus énergétique et économique. Et cette question-là, elle est posée à chacun de nos pays, mais elle est posée aussi à la collectivité des pays de l'Union européenne et plus largement des pays d'Occident. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on trouve des solutions, en particulier si, comme je le crois et comme on en voit les premiers signes, cette utilisation de l'arme énergétique s'accélère et que ça ne devient pas une question de quand est-ce et comment on va réussir à limiter notre dépendance. Mais le robinet s'arrête parce qu'il y a un bras de fer avec la Russie pour savoir qui veut bien payer en rouble. Le paiement en rouble étant une manière de compenser les sanctions sur les banques et la banque centrale qui font qu'aujourd'hui la Russie est payée, mais n'est pas payée en euros, n'est pas en mesure de monétiser les livraisons qu'elle fait dans les mêmes conditions que si ces paiements avaient lieu en rouble. Merci Camille. Stéphanie, il y a un pays dont on n'a pas beaucoup parlé et que tu connais bien, c'est l'Allemagne. Oui, tout ou brèvement, parce qu'on a des sanctions pour le charbon, le pétrole et le gaz, parce que c'est le plus compliqué des trois. C'est vraiment, ça se discute, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et comme, par exemple, quand tu mentionnais l'Allemagne, l'Allemagne a déjà dit aussi que, aussi pour le pétrole, mais aussi avec le gaz, s'ils font le switch et ils cherchent d'autres alternatifs qu'ils avaient avant, n'est-ce pas ? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que, par exemple, le pétrole venait du Moyen-Orient, après il y avait la guerre d'Irak et donc ils ont diverti vers la Russie. Là, la réflexion est où aller maintenant et où prendre les ressources que l'Allemagne a déjà dit. Si on change, on change permanentement. Ce n'est pas pour un moment jusqu'à la guerre se termine et après on revient vers la Russie, on reconstruit des infrastructures qui nous apportent ces énergies-là sur un plan qui dure. Cela veut dire que l'Allemagne, en ce moment, par exemple, papa, et je ne sais vraiment pas comment ça s'appelle en français, des LNG terminals, n'est-ce pas ? Donc, il faut créer cette infrastructure pour que le gaz puisse rentrer, par exemple, par la mer du Nord, en Allemagne. Je pense que c'est ça aussi qui va prendre du temps pour que ça se fait. Mais plus, j'avais tout préventment mentionné, et je vais encore plus préventment mentionner ça maintenant, qu'aussi avec les énergies renouvelables, il y a ce mouvement de l'Union européenne de vraiment réfléchir comment pousser pour que les standards qui existent maintenant pour le Green Deal sont relaxés, pour qu'on puisse penser et plus investir maintenant dans cela. Mais bien sûr, je ne suis pas experte pour dire dans quelle mesure, dans quel temps ça peut se faire. Je ne suis pas experte non plus, mais je peux dire que ce sont des terminaux de GML, je crois. Alors, la discussion est absolument passionnante. En même temps, l'étiquette du Zoom, c'est qu'il ne faut pas non plus y passer des heures. Je propose, si Vincent Boucher est d'accord, que l'on prenne une dernière question, qui sera aussi une conclusion pour cette table ronde. Donc, Vincent choisit la question la plus pertinente pour conclure notre table ronde. D'accord, donc une question qui ouvre la discussion et la réflexion pour la suite. Madame Monique Gontier s'intéresse au rôle de la Chine qui a été évoquée un peu dans les discussions. Jusqu'où ira la tolérance de la Chine vis-à-vis Poutine? S'il y avait un désaveu, par exemple, de Pékin vis-à-vis Moscou, est-ce que cela pourrait augmenter le risque nucléaire dans le cadre du conflit? Commençons par Carrie, si elle est prête. Alors, oui, la réunion entre Xi Jinping et Poutine juste avant, à la veille de la guerre où la Chine confirmait un « friendship without limits », ça ne durait pas longtemps, longtemps. Et moi, je regardais attentivement les discours des représentants de la Chine au sein des Nations unies, par exemple, et on voit légèrement une distanciation de la Chine des excès dans la guerre commis par la Russie. Mais la relation est très étroite jusqu'à date. Je pense que la question d'armes nucléaires et le risque d'utilisation des armes tactiques nucléaires, je pense que Camille a tout à fait raison que ça, ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine de voir et de s'associer avec la Russie s'ils osent faire ça, s'ils osent franchir cette règle qui est en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez leurs voisins, Corée du Nord, s'ils se sont libérés de cette restreinte, ça n'aide pas la politique étrangère de la Chine. Alors, je pense que le risque, on pourrait peut-être compter un petit peu sur la Chine de mettre de la pression sur la Russie de ne pas utiliser des armes nucléaires. Mais la grande question, est-ce que la Chine va vraiment s'associer de la Russie? Je ne pense pas à court terme qu'on voit des excès, à moins que cet excès dans le domaine des armes nucléaires, qui mènerait à ce résultat. Merci. Camille. Un petit peu dans le même esprit, mais je pense qu'il y a effectivement plusieurs choses. C'est-à-dire que la Chine, d'abord, doit être sans doute assez embêtée de ce qui se passe. C'est-à-dire que si Jinping a acheté un discours russe sur « je vais régler cette affaire ukrainienne » et on va montrer aux Occidentaux que l'époque de la Pax Americana est terminée et on va rétablir les choses. Xi a acheté cette proposition, semble-t-il, dans cette fameuse rencontre de Sochi. Et maintenant, on se trouve avec une situation doublement compliquée de devoir un peu porter à bout de bras ce partenaire un peu encombrant, à qui il ne peut pas apporter énormément, parce que la Chine n'est pas vraiment une alternative en termes de partenariat économique pour la Russie. Ça mettra des années à construire des infrastructures qui permettraient de rediriger notamment les livraisons de gaz vers la Chine. C'est un pays tout à fait junior au plan économique. Donc, pour la Chine, il ne s'agit pas de dire « tiens, je vais trouver un débouché qui va remplacer mes Occidentaux ». La Chine se méfie à raison de sanctions secondaires, comme on dit, c'est-à-dire de sanctions où les Russes, des entités russes entraîneraient des entités chinoises sous le régime de sanctions parce qu'une banque chinoise ou une entreprise chinoise servira à contourner les sanctions européennes et américaines. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est compliqué pour les Chinois, sans doute plus qu'ils ne veulent bien le dire. Première chose. La deuxième chose, c'est que, par ailleurs, évidemment, il y avait un rapprochement, un rapprochement déséquilibré qui, de ce point de vue-là, plaisait un peu aux Chinois. Comme disait Bajinsky, la Russie avait le choix entre être un partenaire de l'Occident ou un satellite de la Chine. J'ai l'impression que Poutine a fait le choix d'être un satellite de la Chine parce que cette relation sera durablement déséquilibrée. Et donc, cette situation-là n'est pas facile. Et la troisième chose, c'est que la Chine est quand même un peu sensible à sa réputation globale. Donc, se trouver à être le soutien ou le défenseur d'un pays qui commet des atrocités sur le terrain, qui utiliserait des armes interdites dans le conflit, etc. Ce n'est pas quelque chose que les Chinois apprécient. Ça ne veut pas dire que la Chine est un pays exemplaire. Ça n'est certainement pas une démocratie nordique. Mais de fait, on a quelque chose qui est problématique pour la Chine dans leur gestion de cette relation et qui fait qu'ils vont être, me semble-t-il, ils ont intérêt de plus en plus prudents. Et on le voit, par exemple, sur les questions de livraison d'armes ou des choses comme ça, où ils sont très attentifs. Ils ont raison d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr que le fait que tout d'un coup, la twittosphère repère des armements chinois en masse déployés dans l'armée russe pour remplacer les pertes russes, soit quelque chose qui soit tout à fait acceptable. Et puis, évidemment, ils ont leurs propres préoccupations avec les suites de la crise de la COVID, leur économie qui tourne au ralenti, etc. Donc, au fond, ils ne sont finalement pas très contents que cette crise ait aggravé, la crise économique ait aggravé les tensions internationales à un moment où ils espéraient sortir de la face de la pandémie avec une économie chinoise en plein boom, etc. Donc, c'est ça qui compense finalement l'intérêt qu'ils avaient initialement à dire, tiens, encore une crise qui va affaiblir un peu les États-Unis, au moment où les États-Unis se préoccupent beaucoup trop d'Asie au goût de Pékin. On voit bien les difficultés de tout ça. Et pardon, toute dernière chose que j'avais oublié de mentionner, sans doute aussi des leçons militaires, c'est-à-dire que finalement, le fait que la Russie ne réussisse pas à faire un sort à l'Ukraine très rapidement, ça peut amener les stratèges de l'armée populaire de libération à réfléchir un petit peu aux options militaires à propos de Taïwan ou d'autres conflits, en disant, mais en fait, finalement, ces technologies et ces stratégies russes sont-elles aussi efficaces que ce qu'on a voulu nous dire ? Et est-ce qu'on ne risque pas de se trouver dans une situation comparable si nous-mêmes, on se lançait dans une aventure militaire là-dessus ? Donc, je pense qu'il y a parmi les pays qui tirent des leçons de cette crise ukrainienne, la Chine est sans doute un de ceux, en dehors de ceux qui sont directement impactés, qui doit le plus réfléchir à tout ça et j'espère plutôt dans le sens de la prudence. Merci. Stéphanie, tu as le mot de la fin. Wow, et je dois aussi bientôt partir parce que j'ai en retard de 10 minutes pour ma prochaine réunion, désolé. Mais seulement, je suis complètement d'accord, c'est qu'elle se trouve dans un moment très compliqué, mais au même moment, si on regarde un peu ce qui se passe sur le niveau domestique de la Chine, au moins si on croit ce qui est discuté sur Twitter ou The Guardian ou quelque chose pareil, les endroits pareils, ce qu'on voit, c'est que quand même la Chine fait l'effort quand même que dans leurs journaux proches du parti et tout ça, ils font l'effort de retraduire ce qui se passe au monde en faveur de la Russie. Donc, quand même, sur le niveau-là, ils sont neutres, mais pas complètement neutres, même de ce qu'on représente la Russie domestiquement, ce que veut dire quand même quelque chose. Merci Stéphanie Hoffman, Kerry Buck, émigrants, pour des propos à la fois généreux et éclairants. Moi-même, je suis passionné par l'architecture de sécurité européenne et j'ai beaucoup appris pendant cette table ronde. Donc, je vous remercie infiniment. Merci également au public. Je vous invite à nous rejoindre pour d'autres activités du Forum Saint-Laurent. Donc, dès cet après-midi, un panel étudiants où les étudiantes et les étudiants vont être amenés à préparer des notes de briefing ou des notes politiques. Donc, c'est un aspect formation. Et puis, demain, une table ronde sur l'Indo-Pacifique, espace de concurrence stratégique. Et vendredi, une table ronde sur le cyberespace. Et là, des informations, vous trouverez toutes les informations sur le site du Forum Saint-Laurent. Merci à la coordination, à Vincent Boucher en particulier. À tous et à toutes, où que vous soyez, bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, bonne soirée. Bonne journée tout court. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada